... Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC. La Cour de justice de l'île du Port et les écoles secondaires et primaires de Perseverance ont été obligés d'évacuer encore ce matin en raison du retour de l'odeur de gaz. Le registraire de la Cour suprême a informé la SBC de la fermeture de la Cour de justice jusqu'à nouvel ordre. La Cour de justice de l'île du Port avait repris le travail ce matin et les élèves étaient retournés à l'école avant de recevoir l'ordre d'évacuer à nouveau. Rappelons que cet incident de fuite de gaz a été rapporté hier vers 11 heures du matin. Les autorités concernées n'avaient pas réussi à identifier ni la provenance ni la nature de ce gaz. Et aujourd'hui, les autorités mènent de plus intenses recherches afin de déterminer les circonstances exactes de cette fuite de gaz. À l'Assemblée nationale ce matin, la ministre de l'Emploi, Patricia Francourt, qui a déclaré avoir enregistré en 2023 180 employeurs ayant enfreint à la loi de l'emploi. La ministre Franco répondait à une question du député LDS de plaisance, Richard Labrosse, précisant que parmi ses employeurs, 65 ont tout de suite régularisé leur situation. 25 autres ont réagi après un court moment alors que 8 ont reçu un dernier avertissement. Les négociations se poursuivent avec les autres employeurs. Également à l'Assemblée ce matin, la ministre de la Famille, de la Jeunesse et des Sports, Marceline Zialor, qui a affirmé que le développement professionnel des travailleurs de son ministère reste un objectif important car cela leur permet de mieux servir le public. La ministre Zialor répondait à une question urgente du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillé. Dans sa réponse, la ministre Zialor a aussi fait référence à une dame de nationalité sud-africaine qui avait conduit une session de formation pour un groupe de salariés de son ministère. L'organisation de cette session de formation avait été effectuée à travers une compagnie privée. Mais d'après certains élus du parti US, cette dame serait sous le coup d'une infraction pénale devant les tribunaux sud-africains. Le président d'autisme Seychelles, Christian Faure, a reçu ce matin un trophée PAOI pour l'autisme de l'Océan-Édien qui symbolise le transfert de la présidence du président d'autisme Rodrigue au président d'autisme Seychelles. Les membres de l'association Indian Autism Center de la Réunion Madagascar Maurice-Rodrigue Mayotte ont assisté à la cérémonie de remise du pôle autisme de l'Océan-Édien de Rodrigue au Seychelles à Olympica House. Croyez-moi que je suis sensible à l'honneur qui me fait de prendre le règne de notre gouvernement régional. Et je peux vous aussi assurer que c'est un rôle que j'ai l'intention de prendre très au sérieux. Je me souviens encore qu'en 2018, lors que les Seychelles venaient de prendre la présidence du pôle autisme au Saint-Édien pour la dernière fois, je commençais tout juste à m'embarquer dans ce voyage qui est l'autisme. C'était une terminologie nouvelle pour moi, comme pour ma famille, et nous étions inquiets, bien sûr, de savoir où ce voyage nous mènerait. Mais nous étions en même temps pleins de l'espoir que notre famille sera capable de faire face à tout ce que la vie nous imposerait. Le président Waveram-Kalawan participera à deux conférences internationales relatives à l'océan. Tout d'abord, il prendra part à la conférence sur la décennie des Nations unies sur l'océan du 10 au 12 avril, en sa qualité d'un des protecteurs de la plateforme Ocean Decade Alliance, qui se tiendra à Barcelone, en Espagne. Ensuite, il se rendra en Grèce pour la neuvième conférence sur l'océan du 15 au 17 du mois courant. Pendant ces deux conférences, les parties prenantes à travers le monde se pencheront sur les défis communs auxquels à affronter, qui sont la protection de l'océan, ainsi que les discussions sur les actions concrètes à entreprendre pour soutenir la conservation marine et le développement durable. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Passez une soirée agréable. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501